Hello ! Dans ce module, on va rentrer tranquillement et avec humour dans l'aspect le plus chiant de la location saisonnière, mais aussi le plus intéressant de la location saisonnière d'un point de vue financier, c'est bien entendu la fiscalité et la façon de gérer vos revenus. Je vais vous apprendre tout dans le détail, toutes les astuces qu'on a apprises auprès de multiples experts comptables pour pouvoir optimiser votre location en courte durée en fonction de votre situation particulière à vous et à vous seul. Est-ce qu'il vaut mieux que vous créiez une société ou possédez vos biens en direct ? Est-ce qu'il vaut mieux déclarer au réel ? Est-ce qu'il vaut mieux être LMMP ou passer en statut de loueur en meublé professionnel ? Toutes les petites astuces comptables qui vous permettent d'augmenter vos amortissements et donc de gommer tous vos loyers, vous verrez tout cela mis bout à bout, ça fait une différence absolument fondamentale entre un propriétaire qui a un rendement correct et un propriétaire qui a un rendement exceptionnel. Je vais vous accompagner de manière personnalisée pour pouvoir optimiser votre situation à vous et à vous seul pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Si vous avez déjà cherché un expert comptable, vous avez probablement vu qu'il y a très peu de personnes qui maîtrisent la réglementation de la location courte durée parce qu'elle est très complexe. Mais nous, avec les années et puis parce que ça nous intéresse, on a su interroger les bonnes personnes en bon moment et en fait, en cumulant toutes les petites astuces qu'on a découvertes au quotidien, un peu de partout, du coup, ça fait vraiment une somme de données qui va vraiment vous aider et qui vous permettra de sortir la tête de l'eau et peut-être de supporter des périodes où vous louez un petit peu moins. Et de peut-être supporter des périodes où vous louez un petit peu moins ou alors générer plus de revenus au quotidien, ce qui est toujours appréciable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !